Bonjour, est-ce que tu penses que la Coupe a rebattu un peu les cartes pour les choix de composition, pour les statuts des joueurs ? Je ne sais pas trop, il faut demander au coach, mais on a essayé de jouer, on a joué, mais ça ne nous a pas souri. Maintenant, on doit vite basculer au championnat, parce qu'on est un peu dans le dur en championnat, mais on va tout faire pour remonter la pente. On attend le match de Guingamp pour gagner à domicile, comme on l'a fait contre Guingamp. Je demande parce qu'il y a pas mal d'absents, malgré tout, avec les blessés, la suspension de ton vie a priori, les tests aussi, le match de coupe, notamment par rapport à ton poste à toi. Est-ce que tu as senti dans la semaine que justement, ça pouvait un petit peu créer de l'émulation et peut-être offrir de nouvelles solutions pour, comme tu dis, remonter la pente ? Je ne sais pas, il faut demander au coach. Moi, j'essaie de jouer où le coach me met. Et à ce poste-là, comment tu t'es senti ? Justement, un camp plus haut que d'habitude sur le début de saison. Je me suis bien senti parce que j'ai l'habitude de jouer à ce poste-là en étant jeune. En formation à Lens, j'ai commencé les gauches, donc j'étais plutôt pas mal. Je me suis bien senti. C'est vrai que tu avais déjà joué comme ça, aussi bas finalement. Tu parles quand tu jouais en défense à 4, on t'avais plutôt joué à 5 en piston à Lens. Là, latéral gauche dans une défense à 4, c'est peut-être pour toi plus nouveau que du coup que de jouer à des gauches, finalement. Oui, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. J'essaie de m'adapter, que ce soit plus haut ou plus bas. J'essaie de faire le maximum pour aider l'équipe. Il y a notamment cette consigne de rentrer à l'intérieur du jeu qu'on ne doit plus faire. Tu sais quand tu es des latérales et qu'il faut la rentrer. Ça, c'est... On ne l'aura plus ou toi, tu as trouvé que c'était un peu trop complexe, c'est un peu trop dangereux parfois ? Non, même pas. Ça dépend du coach. C'est... Le coach, quand il change de système, il demande à nous les latéraux de rentrer, soit de ne pas rentrer. Mais on est à l'écoute du coach, on écoute le coach. Donc tout dépend du coach, s'il nous demande ou pas. Là, sur la semaine, tu as travaillé plutôt latéral ou plutôt lié ? Là, pour l'instant, on a un PD2. On a travaillé les deux. On n'aura pas d'indice sur l'oppositionnement, s'il vous plaît ? Non. Sans donner les choix, mais est-ce que vous avez quand même peut-être besoin, parce qu'il y aura des nouveaux joueurs, à des nouveaux potes, parce qu'il n'y aura pas un soumou, pas de prédé, pas de numéro 9, même au niveau des récupérateurs, il y aura plusieurs reniers de retour, etc. Est-ce que pour travailler des repères, notamment offensifs, avec un nouvel avançant, est-ce que vous savez au moins vous qui va jouer, et au moins pour travailler des systèmes, des repères, des combinaisons ? Ça, c'est plutôt au coach. C'est une question pour le coach. Non, moi, je ne sais pas, personne. Vous n'avez pas besoin de savoir pour justement travailler des combinaisons et des repères ? Non, on a un entraînement demain, et je pense que demain, le coach va aligner l'équipe, et on va savoir. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe, et vous savez, ou en tout cas, vous avez une idée assez précise, le vendredi, en tout cas, à J-1 ? Oui, oui, on a une petite idée, mais après, c'est le coach qui fait les choix. La compo n'est pas annoncée qu'en fait, en avant-match, le jour du match, officiellement ? Comment ? La compo n'est pas annoncée que le jour du match, à l'hôtel, ou c'est ça ? Oui, le jour du match, à l'hôtel, ou la veille, on sait un peu, à peu près, quelle équipe va mettre. Mais la veille, le coach met l'équipe, et c'est là où on sait. On va s'appuyer sur le match de camp, parce qu'on a gagné à domicile, et ça serait bien de regagner à domicile devant nos supporters, pour gagner en confiance. Est-ce qu'il faut améliorer, selon toi, de manière assez normale ? Non, je pense qu'on joue pas mal, on joue plutôt pas mal, on joue bien, mais il faut juste qu'on soit plus tueur devant, et marquer des buts. Sur toi, la principale carence, aujourd'hui, c'est l'efficacité offensive ? Oui, il y a un peu de tout. Derrière, il faut qu'on soit plus solide devant, il faut qu'on marque. Et c'est les deux, c'est un équilibre. Est-ce que tu as encore forcément le parcours de l'Anse ? Et que l'entrée du monde, j'imagine, là-bas, d'aller voir à ce niveau-là, en Coupe d'Europe, etc. Et tu es plutôt heureux pour eux, ou à la fois aussi un petit peu triste de ne pas pouvoir y participer ? Non, je suis heureux pour eux et je le suis quand même, c'est mon co-formateur. Mais là, je suis à Trump et on doit parler de Troyes. Mais je le suis. Pour toi, c'était un niveau intermédiaire, justement, la Ligue 2, l'Anse, c'était le top 5 qui gagne à la Coupe d'Europe. Tu es plutôt joué avec Lucie et avec la réserve. A l'Anse, là, c'était le niveau intermédiaire. Pour toi, la Ligue 2, et pour toi, c'était le bon choix, selon ce que tu as vu depuis maintenant 14 journées ? Non, mais pour moi, j'ai fait le bon choix de venir ici, parce que le stack, c'est un grand club. Et c'est en Ligue 1, il ne faut pas l'oublier. Et même si là, ils sont descendus et que ça ne se fasse pas bien, ce n'est pas fini. Il reste encore des matchs, mais on va tout faire pour remonter au classement. Il y a ton avis sur le niveau du championnat, justement, de Ligue 2. Tu t'attendais à ce type d'opposition, aussi de niveau assez homogène, finalement, entre les équipes du classement ? La Ligue 2, c'est un championnat difficile, surtout qu'on a une jeune équipe, mais il ne faut pas s'appuyer dessus qu'on est jeune. Maintenant, c'est à nous de montrer qu'on a le niveau pour jouer en Ligue 2 et gagner des matchs. Patrick, bonjour. Bonjour. Ismaël a dit qu'il fallait demander au coach, donc on va demander au coach. Est-ce que la Coupe a rebattu un peu les cartes en termes de choix de composition ? Il y a eu des tests qui ont été faits, des postes aussi, des nouveaux postes pour certains joueurs. Est-ce que ça offre de nouvelles solutions ? Ismaël a dit, Ismaël a dit avant que la question était pour toi, durant le jeu de la Coupe de France, vous avez essayé différents joueurs à différentes positions. Does it make more solutions for you this weekend now ? No, I did that because that's all I had. I had 16 plays out last week. So, I had to play the plays that we have and, you know, I think with that, you know, someone did a good job, you know, but we had to play with what we had. Like I said, I think the day or the two days before, if I went any younger, they were under 19. So, we played our most experienced team and even then, obviously, we were very young. So, yeah, I just played with the plays that we had available with the most experienced at the time. I did it with the players who were at my disposal. It's important to remember that we had 15 or 16 players who were absent on the previous match. Some have done a good job on different positions, new for them. but we played with the team and the players who had the most experience, in my sense, on this match. I think Ismael, who was the best player. Is this a good solution, in the sense that there are other absents in attack? Yeah, interesting about Ismael. Can he play on the left wing? Yeah, can he play on the left wing this weekend? Can he play this weekend? On the left wing? You can. You know, it's what we have at the moment. It's an option. You can play on the left or the right. So, yeah, it's an option that, you know, that could happen, which, you know, which is good for us. You know, it's another option. You know, I think with the plays that we have out, we have to keep trying to find a little solution. So, you know, that could be one. Ismael can evolve on the right wing or on the right wing. These are options that are offered to me. So, it's good for the team. It's good for the group. And then, you have to continue to play with the players who are absent. So, that could be a solution, actually. Is that right now? Will he know who will be on the left wing? Do you already have your starter 11 minutes for this weekend, on Saturday? No. Everyone, everyone has arrived back today. So, I'll have everyone tomorrow. So, I need to see how they are, how they pulled up. Are they tired? So, I won't know probably until tomorrow. Because I've only had maybe 12 or 14 plays for the whole week. So, I won't know until tomorrow when I see everyone in training. No, not yet. So, many international players are coming today and continue to arrive in the day. They will be at my disposal tomorrow. They will train with the group. So, I'll see how they behave, how they are, and in what physical state they are after playing in the selection. I don't know if you, I don't know, Tongi, I don't know. I have Juris, Kante, Nicodiperville, Tiano obviously, Ripard obviously, Hamstring. Yeah, I said Nicodiperville, no? Yeah. Yeah, I think that… Adi Conte, Fante. Adi Conte, yes, he's a… Conte. Conte. Conte, Abdu Conte. Abdu is, yeah, he's a… Abdu is okay. Abdu, like Cante, he's the one that's injured. So, I think I have five or six, and I'll wait on Tongi. I don't know if you have heard. I don't know. So, yeah, it could be five or six, but I don't know if you have heard it. Mais c'est que les 5 sont longs termes, et nous attendons encore pour Tanguy, donc nous devons voir. Et puis pour Abdou Conte, lui, il est OK, il est de retour avec le groupe, il va mieux. Donc on a quand même des joueurs qui sont absents de longue durée, notamment parmi la liste des joueurs cités. Xavier a trainé, donc, vous savez, combien de temps il peut jouer ? Il a été là pour, peut-être, 50 jours, donc c'est presque deux mois. Donc il a eu un long injury, donc il a trainé, ce qui est bien. Mais combien de temps il peut jouer ? Je ne sais pas. Mais il est disponible pour la selection, oui. Xavier Chavalrin s'est entraîné. Cela dit, il a manqué environ 50 jours, presque deux mois. Il s'entraîne avec le groupe, je ne sais pas encore combien de temps il pourra jouer, mais il est à ma disposition ce week-end pour l'équipe. Il a eu un peu d'un repas, il a eu un coup de courrier en trainement. Il a eu un peu plus de repas ? Il a eu un petit repas ? Il a eu un peu de repas. Il a eu un repas. Oui, c'est ça. Il a eu un repas. Il a eu un repas. Je lis. Je lis. Je lis. Mais ça, j'ai eu un repas. Tendon rupture Is a very long And difficult one So look Again that's what I said He's running but There's still A lot more to do And we just have to wait There's no point rushing One like this because if you rush An injury like this It's very hard To come back from this injury So we have to take our time J'ai eu la même blessure que Renaud Ripard A deux reprises Donc la rupture du tendon d'Achille Est une blessure difficile Qui est de longue durée la plupart du temps Il faut faire attention car Il court certes c'est une bonne chose De le voir de nouveau fouler les pelouses Mais il y a encore beaucoup de travail derrière tout ça Je pense qu'il ne faut pas Se précipiter avec Renaud Prendre le temps pour lui qu'il revienne bien Au fur et à mesure Est-ce qu'à ce poste-là En particulier au poste de numéro 9 Les trois sont parfaits Il y a plusieurs options Est-ce qu'aujourd'hui il sait Est-ce que ce don Lefebvre Ou un autre Est-ce qu'il sait déjà Pour aussi travailler Les combinaisons Avec le coéquipement A lot of the strikers Are almost out For this weekend Do you think that we have If you have more options With Alexis Lefebvre With Kylian Dong Or something Yeah There's different options Do you have one Yeah There's a couple of solutions You know Yeah But it's a chance for Alexei Obviously Kylian was already playing Yeah But it's It's sometimes hard To keep trying to change And maybe put players In positions that They don't normally play Like we tried with Bura Kylian is normally a winger The actual main Our only sort of striker Striker attacker Is Alexei So you know We're trying to find Little things to help Because obviously Our options are Very low at the moment So you know It's just trying to find The right way And the right play That fits Into the role C'est vrai qu'il y a Plusieurs solutions Qui s'offrent à moi C'est aussi une chance Pour Alexis Lefebvre De pouvoir se montrer Ça pourrait être Une occasion pour lui C'est difficile De faire jouer Des joueurs Qui n'ont pas été formés À ce poste De buteur Alexis en est un C'est un joueur Qui a été formé À ce poste On essaie De trouver La bonne solution Les bonnes combinaisons Pour pouvoir aligner Le buteur ce week-end Est-ce que le buteur Qui jouera là Est-ce que ça sera Forcément un peu Pour aussi le mettre Dans des dispositions Pour qu'il sache Qu'il va jouer Et donc qu'il se bat Aussi qu'il ne peut pas En fonction Is the striker That he's going to play On Saturday Already know That he's going to play Or not No Again No one knows About anything Because We haven't had Anyone here So Tomorrow They will Find out Everything Because We'll have Everyone back Yeah Non, non Il ne le sait pas encore On a avec le retour Notamment des joueurs Internationaux On va pouvoir Préparer La séance de demain Et justement Prendre les décisions À partir de demain Concernant cette rencontre De manière plus globale Pour moi Est-ce qu'il aime bien Attendre le plus tard possible Pour avancer une composition Pas seulement cette semaine Mais de manière habituelle Ou est-ce que c'est toujours Assez récurrent À ce moment-là De préparation Ou des fois Il crée aussi des petites surprises Pour que tout le monde Soit bien concentré In general To keep them ready And then Towards By Friday By tomorrow They will Know generally By You know Our shape And all this sort of Stuff That we do But I change I try to give everyone A chance During the whole week So if they have to play, they know If someone doesn't train properly The person that trains well, they're in So everyone gets the chance to understand everyone's position and role And then Friday is pretty much the decision Unless someone gets injured on Friday or sick And then you have to change again But I make sure everyone knows their role in their position So if you're a left-back, you know your role as a left-back Because I might have to change, for example We actually needed plays this week So you should have come We needed plays, we only had 12 So it wasn't a lot of changing Généralement, le travail démarre dès le début de la semaine Je fais évoluer les joueurs à des postes différents Je teste tout en gardant un 11, un effectif et la tactique que j'utilise habituellement Mais je laisse une chance à tous de se montrer pendant la semaine de travail Et puis au fur et à mesure des jours, on affine la composition Jusqu'à arriver au vendredi où c'est plus ou moins le jour de la décision Où là les joueurs vont vraiment comprendre s'ils vont démarrer la rencontre ou non Mais en tout cas, voilà, dans la semaine, on travaille avec chacun Chacun connaît son rôle, ce que j'attends de lui Et souvent c'est le vendredi que la décision se précise Est-ce qu'il considère Wallet-3 comme une solution au poste de numéro 1 ? Il a déjà joué à ce poste-là un petit peu à l'année en son club précédent ? Est-ce que vous considérez que Júnior peut jouer comme un striker ? Pour moi, je le dirais comme un faux 9 Júnior, je le dirais plus comme un faux 9 Je pense qu'il est bon entre les spaces C'est là où je le dirais, si j'avais joué comme un 9, il serait plus un faux 9 Où Alexi est plus en arrière, plus link Je vois plutôt Júnior comme un faux numéro 9 C'est un joueur qui est agile entre les espaces, entre les lignes Alors que pour citer Alexi, par exemple, c'est plus un vrai buteur Qui est capable de jouer notamment dans la profondeur, faire des appels en profondeur Donc ces deux joueurs offrent des solutions différentes Ça fait un an, pour toi, que vous êtes arrivé à 3, mais quel niveau vous avez joué cette année ? Un bon year Since you arrived, what can we use it? It's definitely been a challenging year I've gone from two different squads, to be honest I've gone from very old, maybe experienced, to a lot of young But I think the transition, what I've really enjoyed here Is number one, especially this year You know, we've created, I think, a good environment A great environment, great training culture Which I'm really happy about Number two, we're creating international players Which, you know, if you had Juras and Kante It would be nine Nine international players Besides Yusuf, it would be all under the age of 22 So, when I see this I think the future's great Because I like, you want to see young kids Or these kids Start their journey somewhere And they've started it here So they've gone from, maybe You know, pro two To now international footballers In Maybe, what, four months And it's, for me That's the most pleasing thing to see this And when I see these kids represent their countries You know, it's very, it's a very good feeling You know This is what I'm really happy with The transformation from In my time, you know Now I can say we have nine international players Which is Great Doesn't help this week, no Didn't help in the cup, no But This is why, you know You know Coaching such a young group This is what Gives me pleasure To see young kids reach a dream And that is To play first team football And to become international players What happens after this I don't know But At least I can say I started my journey At Troyes For me, that's That's very pleasing for me Sorry for the long answer Ça a été beaucoup de challenges Depuis mon arrivée Je suis passé d'entraîner une équipe d'expérience A une beaucoup plus jeune cette saison Ce que j'apprécie C'est que nous avons réussi A créer un environnement de travail Qui était agréable Avec des joueurs Qui ont toujours l'envie De progresser De s'entraîner Nous avons aussi des internationaux Beaucoup de joueurs internationaux Si on rajoutait notamment Jaurès Asumu Ou encore Abdoulaye Kanté Lors de la dernière trêve Ce sont des garçons Qui ont une moyenne d'âge D'environ 20-22 ans Et c'est très bon pour eux De les voir déjà évoluer En équipe nationale Représenter leur pays Ce sont des joueurs Qui sont passés très vite du statut De jouer en équipe réserve Au statut où ils rejoignent Le groupe professionnel Donc c'est encore une fois Un axe de progression important pour eux Tout ça en l'espace de 4 ou 5 mois Donc c'est une très bonne chose Je suis content moi En tant que coach De pouvoir les accompagner A atteindre leurs rêves Déjà participer à des sélections Avec leurs équipes nationales Avoir des internationaux Ça n'a pas toujours été évident Pour nous aussi Car certains d'entre eux Nous ont manqué Comme la semaine passée à Epinal Ou encore lors d'autres matchs De championnat Ou quand on a eu des joueurs blessés Qui n'étaient pas à la disposition Du groupe Mais moi en tout cas Je suis là pour les aider Les faire progresser Et je suis très content d'avoir Débuté ce challenge à 3 Depuis maintenant un an Il n'y a toujours pas de résultat Ça risque quand même De devenir un problème Au bout d'un an Ou quelle est la vie du coach justement ? Il a dit que Il n'y a toujours pas de résultat Pour le moment Pour le team Do you think It might be a problem For the future ? I don't know I don't know Honestly We play for results We play for results We play for results A lot But What you're finding is Because we have a young team It's a lot of responsibility It's a lot of responsibility For them A lot of responsibility A mistake here Or a wrong decision There But we have a lot of Young That are learning this now This is what we're facing So maybe in four years time They don't make what they do now In four years But right now This is the job we have This is what they're learning now Because They've come from Maybe not playing Men's football Now it's actually Men's football Like proper Championship football And that's That's what we're facing That's what we're facing now Bien sûr que l'on joue Pour obtenir des résultats C'est aussi Beaucoup de responsabilité Pour les jeunes joueurs De cette équipe Alors il y a eu Des erreurs Il y a eu des défaites Certes Cela fait partie De leur apprentissage Ils apprennent aussi A jouer à un football Qui est différent De celui qu'ils ont joué Auparavant Et encore une fois Il faut que l'on Poursuivre notre travail En ce sens On a parfois L'impression Dans le discours Qui est tenu Par les joueurs En tout cas publiquement Que Il y a de la frustration Mais On se dit On fera mieux La prochaine fois Est-ce que Il n'aurait pas envie Parfois De donner De transmettre On le sent Qu'il a envie De transmettre Cette passion Cette arme Sur le terrain Mais que parfois Les joueurs Sont un petit peu Ce côté scolaire Qui les empêche D'aller chercher Le petit but en plus Qui manque Sur certaines rencontres Est-ce qu'il n'a pas envie Parfois Que ces joueurs S'arrachent un peu plus Sur le terrain Quand les joueurs Ils parlent Avec les journalistes Ils sont frustrantes Ils disent Mais ils disent On peut faire mieux On peut faire mieux Il dit Parfois Vous voulez Les empêche Et les empêche 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 So we push As I'm saying This is the learning No one's been Never been pushed Like this So when we push Yes In training Is different to match Yes Correct We Okay This is what I'm saying About responsibility Now it's Maybe pressure A bit of pressure Or maybe An individual error If I make If I make a mistake In training It's training If I make a mistake In the match We get punished This is the difference But this is why We have to work Like this And this is Unfortunately What's happening You know They push They say to you Yeah we will We will push more Because they're telling you But if you see The GPS reports They're on maximal They just tell you that Because you asked The question But they've never Worked harder In their In their time here So when we look At GPS reports Yeah they're great But Unfortunately for us When we make Maybe an individual error We are suffering We suffer So it's not about Them not giving Everything They give you Maximal Every day They give me Maximal Every day And Inconsistent On the pitch Sometimes I agree You know But generally They give max But this is part of Being a young team Development When you make a mistake Against Good teams Against Older Opposition They will punish you Aucun d'entre eux N'a autant été sollicité Qu'aujourd'hui Que ce soit Lors des entraînements Ou ce que je leur demande Lors des matchs Alors il y a certes Des erreurs individuelles Qui sont aussi sûrement Dues à la pression Alors l'entraînement C'est bien différent Qu'en match Quand on fait une erreur À l'entraînement On peut la corriger Les jours d'après Quand on fait une erreur En match On va très vite Être puni Ils vous disent peut-être Qu'ils peuvent faire mieux Et qu'ils auront Un meilleur résultat Au match prochain Mais quand on regarde Les statistiques Et quand on récupère Les GPS À la fin des rencontres On voit que L'équipe et tous Donnent vraiment Leur maximum Alors certes Il y a un petit peu D'inconsistance Des erreurs individuelles Mais voilà C'est encore une fois Une jeune équipe Qui apprend de ses erreurs Mais en tout cas Qui donne tout Sur le terrain Et aussi à l'entraînement Je suis un peu plus certain Depuis un an Comment on vit Cette situation Il y a eu la naissance Et aujourd'hui Le dégât de saison Qui est un petit peu compliqué Vous voulez répondre Comment il devient Ma question Quand on arrive La team a été dégâté Et puis Il a été difficile De la saison Comment vous le laissez Personnellement ? Quand je suis venu Nous étions déjà Très bas En tout cas Il a essayé To save A situation I walked into A completely different Environment Players That sort of stuff That's why I said It's gone from One thing to another It's gone from Maybe With an experienced team In League One That maybe Can't do what you want But they're good guys They're good guys So maybe now It's young It's young But we're in the same Sort of position You know So it's Complete two different Circumstances You know What we need to do Is Now Or here Is Consistency Is the biggest thing Consistency Yeah Is the biggest thing And once you get that Is then when you get The building blocks That's what That's what happens And we need to be More consistent We have to be We have to be You know And for longer periods That's what we need to do But also Oh sorry Sorry But also You know Again If you think How young the team are And how young they are How old they are It's a lot of pressure You ask You know That's why I take All the pressure Off the players That's why I fight For the players No matter what You know But what you're asking There's not If you look at League 2 Are there 9 international players No No But what you're asking For an 18 year old Normally an 18 year old Are playing Pro 2 We have I don't know How many 10 It's a lot of pressure For them sometimes Or 21 year olds That's why I take All the pressure For me Off them I protect them Because They give me They give me everything You know And then One day You're going to say Oh It won't be him He played here That's what you're going to say But We're doing it now You know And it's hard Because The inconsistency Happens You know But now We're living it We're in it now So hopefully They're learning now As they get older To be better You know And this is What we live now You know This is maybe What helps them To be better In hard times You know You'll find out A real person Right A real character And You know I think we're finding out Slowly, slowly What this group is about Which is a good thing When I arrived at the club It was already a little bit complicated Je suis arrivé dans un nouvel environnement de travail Avec une équipe d'expérience De très bons joueurs De très bonnes personnes aussi Mais qui ne correspondait pas A tout ce que je voulais mettre en place Sur le terrain Maintenant c'est une équipe plus jeune Que j'ai à ma disposition Qui a la recherche de stabilité Sur une longue période Si on regarde ce qu'on leur demande Tout ce qu'on leur demande sur le terrain Mais aussi en dehors C'est beaucoup de pression pour eux C'est pour ça que souvent Je protège mon équipe Mes joueurs A 18 ans Normalement Quand on a cet âge là On est habitué à jouer Encore en équipe réserve Ou voir à être encore Au centre de formation Et eux aujourd'hui Me donnent tout C'est un groupe Que j'apprécie Parce qu'ils sont là pour apprendre Ils grandissent Et c'est une très bonne équipe Avec des bons garçons Donc la pression Je préfère la prendre sur mes épaules Et les laisser aussi Un petit peu en dehors de tout ça Les protéger Justement Il dit que les protèges Qui prend toute la pression pour lui Comment il dit lui C'est ma question Comment il dit Il correspond en tout ça Comment de moi Comment de moi Comment de moi Je vais te dire dans ta face, je suis ici, je vais protéger mes joueurs, je vais protéger mes joueurs, vous savez, je vais protéger mes joueurs. Cette match sans défaite, c'est facile depuis cette match. Comment avez-vous abordé cette match ? C'est une équipe qui a été indéfeuée depuis 7 matchs. Comment approchons-nous cette match ? Chaque match est le même, c'est difficile, chaque match est difficile. Nous approchons le match exactement le même. Nous respectons, nous devons respecter le match, mais nous savons que chaque match est difficile. Donc il n'y a pas, si on joue au top, si on joue au bottom, si on joue au top, si on joue au top. Non, c'est le même. On se prépare exactement de la même manière. Pour les br운드, s'ouvre expliqués. ... ... ...